et yo 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 c'est au bout d'un petit peu que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing d'une figurine les gars je me suis acheté une petite figurine comme vous pouvez le voir mon qui dit loupie un qui fait plaisir une maximatique je lui connais pas trop 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 en figure on va pas se le cacher c'est une bonne presto this is the figure series made with maximum size molding and coloring techniques so it's no as maximatique donc du coup c'est une figurine maximatique en vrai max elle est quand même pas mal stokos c'est une bonne presto un tout simplement et je l'ai acheté 40 balles donc 39 euros 99 mais on n'est pas ici pour le commerce c'est 40 balles on connaît prix psychologique ce que je veux dire et du coup j'ai j'ai craqué j'étais dans une boutique où il ya plein de figurines des mangas etc et à chaque fois que je rentre dans ce genre de magasin c'est rare c'est ça qui est très très bien mais c'est que je me dis il faut que je m'achète quelque chose faut que je m'achète une figurine faut que je me mette bien tu vois que je ressorte que je sois content tu vois ce que je veux dire et donc du coup on va passer à l'ouverture j'ai essayé de faire un truc un peu tu vois genre on voit un peu ma tête mais surtout on voit mon crâne et aussi on voit la figurine donc je vais essayer de faire sa propre et du coup fallait bien le héros j'ai hésité entre plein de figurines des gars c'était soit entre l'achat impulsif c'était le j'étais en mode il me faut quelque chose donc j'étais en mode achat impulsif ou achat réfléchi et c'était un peu entre les deux je vais repartir avec une figurine de crocodile je voulais repartir avec une figurine de j'étais plutôt orienté là plutôt demon slayer one piece estime et c'était surtout one piece que je voulais one piece et c'était un truc que je voulais de ouf donc je me suis dit va falloir que tu repartes avec quelque chose et que tu décides et j'ai mis pas mal de temps à me décider je voulais pas prendre une dragon ball et il faut absolument une figurine de sanjay mais une très très bonne figurine de sanjay plutôt plutôt belle et plutôt bastille 1 parce que comme j'ai toujours dit c'est un de mes personnages préférés dont one piece et il me faut une figurine plutôt plutôt stylé sinon je n'achète pas donc voilà clairement je vais pas vous le cacher à l'estocos j'étais en mode ah ouais quand même j'ai heureusement que j'étais avec un poteau à pas se te cacher stick sous qui m'a quand même pas mal orienté attendez je vais chercher un ciseau parce que sinon on va pas faire ça avec les dents bon c'est bon on est de retour je range la souris on est de retour les gars j'ai sorti tout le martens maintenant il n'y a plus qu'à assembler les gars donc comme je disais j'étais dans le magasin et j'hésitais avec plein d'univers et c'était entre demon slayer one piece et il y avait un peu d'autres trucs mais les gars là j'ai déjà l'idée de ma prochaine figurine ma prochaine figurine je sais déjà ce que je vais ce que je vais avoir je sais déjà on voit déjà déjà je vous montrais un peu la gueule parce que c'est plus important vrai je vais pas essayer c'est comme d'habitude la caméra elle n'est pas incroyable mais juste pour casser qu'à 40 euros comme je l'ai dit la petite cicatrice comme on voit derrière elle est fait comme d'habitude de vitesse je sens que ça va rendre de ouf avec le petit chapeau 1 ici les cheveux qui sont très très bien fait moi je trouve donc clairement pour le tarot c'est pour moi c'est quelque chose de très très propre ensuite je vous montrais la gueule des mains et ensuite je vais les assembler voilà comme ça ça va être comme as ça va donner ça comme truc donc on va assembler ça mais la prochaine figurine jeu que je pense que je vais prendre c'est une figurine de une figurine de moi quand je me réincarne en ce livre je sais ça fait mal ça fait mal à entendre en français mais vous inquiétez pas je regarde en vous inquiétez pas je regarde dans vos tper il n'y a pas de soucis ça va être je pense clairement limule une figurine j'ai vu des figurines plutôt stylé de limule et il y en a une clairement où il est posé comme as genre et elle est trop stylé et pour le tarot encore c'est comme d'habitude moi je suis quelqu'un qui n'a pas un budget incroyable clairement je peux vous le cacher je vous montre aussi un le bas je me perds un peu parce que je discute en même temps mais voilà regardez la longueur de la figurine elle est énorme en fait quand elle va être assemblée elle va vraiment être énorme de ouf et je trouve que pareil détail et tout ça n'a pas de défaut celle que j'avais vu en magasin j'étais un peu en mode jeu j'avais des doutes mais clairement les gars foncez sur cette figurine ne peut pas montrer de près de près de ouf mais voilà voilà à peu près ce que ça donne le petit short et tout ça pour le prix il faut faut à faut foncer et en vrai il a bien eu raison de m'orienter sur ce sur ce bail là parce que franchement elle pète sa mère elle pète sa mère on va bien enfoncer sa sa son coeur clairement voilà pour pas qu'on voie un peu le mais pas les défauts mais faut que ça soit bien enfoncé faut pas avoir peur de d'enfoncer il faut pas avoir peur de de casser la figurine un clairement on veut on veut faire attention voilà plutôt comme ça je pense hop ici la petite on peut dire écharpe un clairement vrai je vois quelque chose avec les lumières parce que ça fait vraiment genre ça fait là ici limite là tu peux me voir quand je monte de près et ça tu mets ça sur le côté hop ici claque et ça donne ça du coup il rend bien comme il rend très 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 bien j'essaie de montrer un peu plus près mais c'est un truc de l'effet de vitesse et surtout regardez la longueur de la figurine longueur de la figurine même la tête la tête elle est bien détaillée tout celle de en vitrine elle avait une petite un petit défaut niveau de la bouche et j'avais peur que la mienne et ça mais en fait non pas du tout pas du tout et du coup on va la mettre voilà poser sur le bail un moment comme d'habitude ça se met au cul ou au dos je crois ça ici c'est le dos et la bim on vient enfoncer ça bien comme il faut faut que ça soit solide ou bien enfoncer pas avoir peur et la bim tu poses ça comme ça et tu es tu admire et regardez l'effet de elle est incroyable la figurine il n'y a pas du tout de défaut il ya l'effet de vitesse c'est ce que j'aime dans les dans les figurines c'est les effets de vitesse genre je fais un mouvement et tout ça non il n'y a rien à dire les effets les détails et tout ça franchement franchement comme d'habitude un jeu pas déçu des figurines et voilà il faudrait une figurine genre pareil de sanji avec un effet de vitesse quand il fait diable jambé un truc comme ça je sais pas mais ça c'est 40 euros au moins 40 euros ça c'est c'est un truc de ouf mon budget généralement c'est entre 30 40 voilà si on a vraiment une couture c'est 50 au max mais j'ai pas encore mis 50 balles dans une figurine mais 40 balles c'est c'est pas mal 40 balles pour ça ça vaut le coup de ouf donc du coup voilà la figurine de luffy est fini elle est montée bien comme il faut on va la poser un sur le meuble où il ya toutes les autres figurines derrière un clairement pour ceux qui n'ont pas vu toutes les figurines je fais des vidéos un peu comment dire un peu pas régulièrement mais dès que j'achète une figurine je la mets directement sur ma chaîne youtube parce que j'aime bien faire ça j'aime bien montrer un peu comme une collection un peu comme d'habitude une petite collection des figurines même je pourrais montrer un jour mes mangas etc ce que je collectionne j'ai un petit un petit peu avec plein de trucs donc voilà dès qu'il y aura des nouveautés dès qu'il ya des nouvelles figurines vidéo youtube direct c'est direct ce que j'ai pensé je me suis dit bon faut que j'avoue elle est trop bien plus ça donne un petit comment dire un petit avis tu vois ce que je veux dire sur les sur les différentes figurines que tu peux avoir la qualité s'il ya des défauts et tout ça et c'est là les gars pour ceux qui kiffent luffy ou l'univers de one piece pour 40 euros go c'est franchement elle est trop trop belle elle est beaucoup trop belle donc voilà c'était la fin de la vidéo j'espère que la vidéo tu as plu sur cet unboxing de la figurine de luffy n'hésite pas à partager la vidéo petit pouce bleu petit commentaire pour savoir ce que tu penses de la figurine savoir si tu collectionne aussi les figurines pourquoi pas tout simplement prochain objectif comme j'ai dit certainement à l'immu le thème poste où il est posé de toute façon si j'achète il ya une vidéo je vous dis direct donc voilà n'hésite pas à t'abonner on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était ton potomante merci ciao